Et ça nous est resté encore. Et c'est quelque chose qui, je crois, qui nous a ouvert l'esprit. Qui fait qu'on laisse vivre les autres. En période de guerre, vous me dites que vous étiez, la guerre de 67 à 73, vous étiez en France pour vos études. Oui. Comment vous avez sûrement suivi les événements en France, étant donné que votre famille était restée ici. Comment vous avez vécu la chose en étant loin ? J'étais le président des étudiants arabes en France à l'époque, dans les années 60. Et donc, on était très remontés, surtout par ce qui se passait. Et en même temps, on trouvait qu'on n'arrivait pas à s'expliquer. Parce qu'il y avait les médias qui étaient pro-israéliens. Il y avait les palestiniens qui faisaient des bêtises aussi en même temps, parce qu'ils étaient trop terroristes. Et ça, en Europe, ça ne marche pas du tout. Et donc, on essayait d'expliquer qu'ils étaient terroristes, mais ils faisaient la guerre. Les Français les appelaient terroristes, mais ils n'étaient pas terroristes. Et ils se défendaient comme ils pouvaient. Et avec les moyens qu'ils avaient. C'est-à-dire presque rien. Mais ça, ce n'était pas compris du tout. Parce qu'en Europe, la brutalité, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut une brutalité, mais par-dessous. Si c'est trop visible, ça ne marche pas. Et donc, on avait beaucoup de peine. Mais on n'a pas été embêtés. On a fait des manifestations, on a fait des choses, mais jamais on nous a embêtés, ni à l'une, ni à l'autre. Et quand il y a eu la guerre de 1973, mes parents, comme tous les Égyptiens du canal, sont partis. Ils ont été vidés de la zone du canal, pour des raisons de sécurité, de guerre, etc. Et à ce moment-là, tout le monde s'est éparpillé dans le monde. Parce qu'au fond, on était des réfugiés. On n'était pas chez nous. Même quand on est allé à Alexandrie, mes parents sont allés à Alexandrie pendant un moment. Mais on n'est pas des Alexandrins. On est des Ismaéliotes. Mais je balade dans un mec. Et donc, il y en a beaucoup qui sont partis. Mon père est resté quelques années encore. Et puis après, l'émir du coup de Koweït l'a demandé pour prendre l'hôpital, enfin, prendre l'hôpital aussi, mais surtout de s'occuper de la section radiologie à l'hôpital Mouassat, un des grands hôpitaux de Koweït. Et il est mort là-bas. Allah abou. Après 73, il y a eu, comme vous dites, la majorité des habitants sont partis de la ville. D'autres sont venus. Vous, ça vous a fait quoi de revenir après 73 ? Bien évidemment, il y a eu des transformations dans la ville. Alors d'abord, il y a beaucoup d'Ismaéliotes qui ne sont pas revenus. Et il y a beaucoup de gens du Sud qui sont venus. Et ça, ça a complètement changé le visage de la ville. Pas de la ville, mais du Schaab. Et Ismaélias s'est étendu derrière la ligne de chemin de fer. Derrière la ligne de chemin de fer, coupé Ismaélias en deux. Il y avait, ce que je vous disais, le quartier français, le quartier Afranc, etc. Il y avait la ligne de chemin de fer. Et puis de l'autre côté, il y avait une sorte de no man's land dans lequel il y avait des bâtiments, des immeubles, mais très peu. Et il y avait un ou deux cinémas. Et surtout un cinéma sur lequel nous, on aimait beaucoup aller, on passait le Nafa. Il y a une sorte de... qui passe sous la ligne de chemin de fer. Et on allait au cinéma là-bas, manger des lebes, et manger des glaces. Et c'était notre plaisir extraordinaire. Et ça, c'était pratiquement tous les samedis. Et puis... Mais il y avait presque rien. Il y avait... Ça s'appelait la Aracheya. Il y avait presque rien. Et puis quand on est revenu, il y a eu un chèque, un chèque Zayed, qui a dépensé des millions et des millions pour construire un nouveau quartier qui s'est rempli tout de suite avec des gens qui n'ont pas la culture Isma'alaoui. Donc, ça a changé. Et puis ces gens-là ont pris le pouvoir, enfin, parce qu'ils étaient les plus nombreux. Et puis c'était leur ville, maintenant. Et ils ont commencé à embellir la ville à leur façon. C'est-à-dire qu'ils l'ont complètement dénaturé. Et donc, ce qui était une ville qui aurait pu garder je dirais des caractéristiques avec une ville jardin, en fait, est devenue une ville avec des choses assez kitsch, très kitsch même. Et il y avait le quai Mohammed Ali, qui est maintenant le quai Salah Salim, je crois, qui était un immense jardin tout le long de Terra et de l'avenue Mohammed Ali, enfin, Salah Salim. Et maintenant, on voit des kiosques, des casibos, des machins, alors que là-bas, avant, c'était vraiment pour se promener, rien ne nous embêtait, etc. Enfin bref. Donc ça, ça a beaucoup changé. Et puis, on a commencé à démolir des anciens villas au lieu de les entretenir. on les a démolis pour construire des bâtiments style stalinien, comme je dis, comme celui de Moukhabarat, je ne sais pas quoi, qui a un immense cube affreux, enfin, de mon point de vue, affreux, alors qu'on aurait pu construire quelque chose qui restait dans le style de la ville. Donc on a un truc complètement affreux. Ils viennent de construire, avant, il y avait un petit grillage qui allait, maintenant, ils ont construit un mur de 5 mètres de haut avec des guérites au cas où ils sont attaqués, enfin, je ne sais pas, bientôt, ce sera Sing Sing. Mais c'est eux qui décident, de toute façon. Et puis, la compagnie entretenue moins bien, disons, ces villas. Alors, avant, elles étaient refaites, repeintes très, très régulièrement. Alhamdallah, quelque chose d'extraordinaire est arrivé, extraordinaire, formidable, c'est le Parti National Égyptien, le PMB, la démocratique, avait son siège à Ismailaïa sur le Salah Hassari, justement. Un bâtiment de toute beauté, à l'époque, de toute beauté. C'était le siège de la compagnie. Et, ils sont rentrés dedans, ils l'ont tenu, c'était le siège du PMB. et ils l'ont bousillé, comme on dit en français. Ils l'ont complètement... On est allé, quand les Ismailiots se sont réunis à Ismailaïa, il y a... six ans, cinq ans, six ans, on a eu l'autorisation de visiter. Je vous jure, j'ai pleuré. Et pas moi seulement, tous. Tellement, c'était sale, c'était cassé, c'était... Il y avait des... Comment les gens peuvent vivre dedans, je ne sais pas. Et c'était le parti, le siège du parti. Mais, chose extraordinaire, il y a eu un accord depuis la Révolution avec les Français, la compagnie Suez, pour faire de ce bâtiment, refaire tout le bâtiment tel qu'il était, et faire le musée Ferdinand de Lesseps dedans. Extraordinaire. Donc, on est en train de travailler là-dessus, avec un monsieur qui s'appelle Ramière, et peut-être que je vais le voir là, parce qu'il doit passer à Ismailaï, à bientôt, pour essayer de voir comment tout ça s'arrange, et puis aussi nos souvenirs, parce qu'on a plein d'achats, de choses du canal, du temps de la compagnie du canal. Donc, on va, inch'Allah, pouvoir ouvrir ce musée. À côté de la villa, dans le bâtiment même. Ils vont le refaire en entier, parce qu'il était tout en bois, tout, il était extraordinaire. Et donc, maintenant, il est pratiquement il faudrait le démolir, mais ils ne vont pas le démolir, ils vont le réhabiliter, rénover, et puis on va mettre des choses, de faire des rangs de Lesseps. Et si on est capable d'améliorer toute la vie, tout le centre là, ça pourra faire venir énormément de touristes. Parce que, de tous étrangers, parce que c'est eux qui ont de l'argent. Mais à condition qu'on ne les effraie pas. Donc, si on a un joli quartier, bien propre, un beau musée, les plages, qu'on peut se déplacer à l'intérieur sans problème, les Français sont français anglais. Nous, on a des contacts avec les anciens Ismaëliy, Ismaëliyot, mais qui étaient anglais, donc ils appartenaient à l'armée anglaise. On a des contacts avec eux et ils sont capables de revenir, ils veulent revenir, mais ils n'ont pas encore tout à fait, ils ne sont pas très à l'aise. Et leurs enfants, et c'est ce qui est important maintenant, c'est leurs enfants, c'est nos enfants. vraiment, mon fils va venir dans quelques jours parce que je veux qu'il n'a pas le droit. Dites-moi, pourquoi Daïda, dans sa chanson, parlait de Ismaëliyot après la tombée de la nuit ? Il y a un secret dans les paysages de Ismaëliyot lorsque la nuit tombe ? Non, c'est pas qu'il y a... quand la nuit tombe à Ismaëliyot, ça devient le paradis. parce que le Gaou, Gamil, le... comment dirais-je... le... le vent, les senteurs. Avant, il y avait beaucoup de jasmin, il y avait beaucoup de choses comme ça, et donc, comme ça, et puis les gens se promenaient tranquillement. Et surtout, une chose qui était importante, maintenant, c'est un peu moins, il n'y avait pas de bruit. Maintenant, si vous allez sur la corniche, on a fait une corniche, une jolie corniche sur la rue des plages, et vous venez le soir, c'est... c'est... didji, j'ave quoi, on n'entend rien, on comprend rien, que du bruit. Donc... donc ça gâche le plaisir de... parce que si on veut approfiter d'un environnement, il faut... il faut pas qu'il y ait trop de... d'Aoucha tout autour. Oui, c'est sûr. Et maintenant, mais c'est les jeunes qui sont comme ça, donc... pour finir, comment vous décrirez Isma'aliyah ? Que diriez-vous à Isma'aliyah ? C'est ce que vous avez toujours connu. moi, je dirais, venez à Isma'aliyah, visitez. Passez du temps, et je dirais, dans quelque temps, n'ayez pas peur de venir. pas encore vrai, mais disons, laissons six mois et la ville redeviendra comme elle était. Avec son évolution, t'as mal. Mais son évolution, c'est comme toute chose qui vit, ça va dans un sens. Et puis, la population grandit. Donc, on était une petite ville. Maintenant, on est une ville de presque un million d'habitants. Si c'est pas plus, je ne sais pas. Je vous remercie infiniment. Merci de votre accueil. À très bientôt, j'espère. C'est un plaisir, mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada